Aujourd'hui, j'ai pas exactement du mal à lire, mais quand même ça revient. Ou plutôt c'est pas tout à fait parti, et ça depuis le dernier confinement, et puis plus largement depuis la fin de la thèse. Mais le confinement ça a quand même été dur, et je suis dans un confinement un peu particulier en ce moment, et ça j'en parlerai mais dans une autre vidéo, et pas beaucoup en fait. Mais ça, avec un commentaire laissé par un viewer, par quelqu'un, qui me demandait de faire une vidéo en liste, avec une demande de format comme ça, ça m'a donné envie de parler des livres que je n'ai pas finis ces derniers temps. Et je vais un peu tricher, mais on va faire ça. Alors, c'est compliqué de parler des livres qu'on n'a pas finis, normalement j'ai pas trop envie de le faire, parce que déjà j'aime pas trop dire du mal, et pourtant je peux le faire. Mais même quand j'ai parlé de Damasio et des Furtifs, et que j'ai acheté l'ordre du contrevent avant le confinement, faudrait dire l'ordre du confinement avant le contrevent. Mais ça me donne envie d'un autre récit ça. Bah tiens, ça c'en a encore un autre que j'ai commencé et pas repris, mais ça c'était pour des questions de déplacement et de poids. Et en fait ça joue. C'est-à-dire qu'en fait il y a plein de raisons de pas finir un livre. Il y a des livres que j'ai pas finis parce que je les ai oubliés dans un coin, ou carrément oubliés quelque part et jamais récupérés. Et au moment où on les récupère, on n'est plus dedans. Bête question matérielle. Et ça, ça m'arrive aussi souvent sur les livres que j'ai achetés et que je n'ai pas lus. Bah je l'ai acheté, j'avais envie de le lire. J'achète pas si je n'ai pas envie de le lire, évidemment. Enfin non, des fois on a envie de posséder. Et des fois on se dit on va consulter. Parce qu'évidemment, on n'a pas lu un dictionnaire, lire un livre ça veut dire plein de choses. Et au niveau de l'université, lire des livres c'est encore une autre question. Mais là j'ai vraiment envie de parler de la littérature. Parce que, juste rapidement pour expliquer ça en tant qu'universitaire, on va pas forcément lire un livre de A à Z. Et bien souvent, en fait, surtout par exemple dans un cas d'acte de colloque, donc d'ouvrage collectif, ou même dans une autre thèse par exemple, on va lire les chapitres qui nous intéressent. Par exemple, j'avais récupéré sur HAL la thèse de Claire Placiale consacrée au quantique des quantiques. C'était super. J'ai adoré cette thèse. Et je n'ai pas lu que le passage sur un an, qui a été un des traducteurs du quantique des quantiques. Mais j'avoue ne pas avoir tout lu de A à Z. Et je sais quand même que c'était super. C'est juste qu'il y a un moment où, non, les détails sur les traductions au 16ème, je les ai vraiment parcourus. Mais il y a des moments où je suis allée plus vite, et d'autres où j'ai sauté des pages. Et c'est pas grave. Parce qu'il faut aller aussi là où l'information est intéressante, et il faut être capable de trier, d'hierarchiser l'information. Surtout quand votre boulot sait l'information. Et de produire, je ne sais pas si on peut produire une information à ce niveau-là, mais produire de la connaissance. On ne peut pas faire une thèse sur tout. Et on ne peut pas tout savoir. C'est comme ça. Mais au niveau de la littérature, c'est quand même toujours un peu troublant. Alors bien sûr, il va y avoir les livres qu'on m'a offerts. Des fois, je n'aime pas la personne, mais ce n'est quand même pas souvent qu'on me fasse des cadeaux que je n'aime pas les gens. Ce n'est pas parce que quand on me fait des cadeaux, j'aime les gens. Ce serait trop facile. C'est plutôt qu'en fait, je ne sais pas être trop en position de recevoir de cadeaux de gens que je n'aime pas. Enfin, en tout cas, je ne fais rien pour. Et puis, ça peut être gênant. Ou pas le moment. Ou des fois, même quand on aime beaucoup les gens, ça prend du temps de s'y mettre. Là, j'ai préparé toute une petite pile. Est-ce que je l'ai pris celui-là ? Non, je ne l'ai pas pris. Je pense à Mishima que m'a offert mon ami Thomas. Je sais que ça va être super. En plus, je voulais le lire quand il me l'a offert. C'était super. Sauf que ça fait un peu plus d'un an parce que c'était pour mon anniversaire. Et mon dernier anniversaire a quelques jours. Donc, mais ce n'est pas des amours. Ni pour Mishima que je n'ai jamais lu mais que j'ai envie de lire. Ni pour mon ami Thomas. C'est juste qu'il ne m'a pas rencontrée alors même qu'il pouvait y avoir une envie. Alors, je vais faire comme ça une petite liste de livres. Le premier, c'est donc dans les geôles de Sibérie de Yohan Barbero. Et là, merci Yohan de me l'avoir envoyé. Parce que là, on ne se connaît pas. Là, je triche un peu parce que je suis en train de le lire. Donc, je ne l'ai pas fini mais parce que je vais continuer, je vais le poursuivre. J'aime bien. J'aime bien. Alors, en ce moment, je m'endors vite. Je ne m'endors pas vite mais je mets du temps à me mettre à lire. Et une fois que je me mets à lire, je m'endors vite comme les mamies. Et je ne lis pas trop en journée en ce moment. Donc, ça me fait moins de temps parce que je travaille beaucoup. Et il fonctionne bien. Il roule. Ça me plaît bien. Avec ce petit truc que oui, il y a du renant. Et maintenant, je sais pourquoi. Et j'en suis super contente. Et on en rediscutera probablement. Mais ouais. Non, c'est chouette. François a fait une vidéo sur ce livre que j'ai vu sur plusieurs tables de librairie. Notamment à la machine à lire à Bordeaux. Je ne sais plus si je l'ai vu chez Mola. Mais je ne vais plus chez Mola. Ou très peu. Enfin, je parle des derniers temps. Je crois l'avoir vu aussi à la librairie de Paris, Place de Clichy à Paname. Voilà, je n'avais vraiment pas quoi en penser. Mais j'aime vraiment bien. Mais voilà, je ne l'ai pas fini. Et par contre, je ne pense pas que je ferai une vidéo plus longue dessus. Mais j'aime vraiment bien. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas réussi à finir La Femme et Violette le Duc l'été dernier. Conseillée par des amis très proches et très chers comme Marine. Conseillée sur tous les réseaux sociaux féministes. Pas la plus conseillée. Pas la première qui vient. C'est pas... Je ne prends pas. Je pense que c'est lié au fait de la prose poétique. Où je ne suis pas super... Ça ne prend pas trop sur moi. Ça ne prend pas vachement sur moi. Ça... Ben voilà. J'ai lu que ça, quoi. Et... Et c'est le côté, moi, phrase courte. Ça m'agace vite. Et... Voilà, il y a un truc comme ça. Et il faut que je réfléchisse encore. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai vu que c'était bien. Et on m'a conseillé l'abatarde. Et je pense que... Pour commencer. Voilà. Et je pense que c'est un bon conseil. Mais bon, je ne l'ai pas suivi. Voilà. Ça viendra. Simulac de Philippe Cadic. Est-ce que... Je ne sais même plus si je l'ai fini ou pas. Si, lui, je l'ai fini. Avec une espèce de lenteur. Philippe Cadic prend plus sur moi. Trop répétitif. Toujours les mêmes schémas structurels. Je n'y arrive plus. Peut-être que je ferai une vidéo entière dessus si ça vous intéresse. Grande déception. Mais de moi-même. De moi-même. Pareil. Ce sont des gens, des femmes que j'estime qui m'ont conseillé le goût de l'immortalité de Catherine Dufour. Qui est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux. Que je trouve vraiment hyper intéressant. J'ai super envie de lire le bal des absents. C'est ça. Le dernier. J'avais super envie de lire le goût de l'immortalité. Et c'est là. C'est la narration. Et ce sont les... Les... Les narrations qui sont quand même assez suivies. Mais c'est les registres dans la narration. De la voix narrative. J'ai pas réussi. Parce qu'il y avait quelque chose. Pourtant ça a marché avec... En rouge mécanique. Donc je pense que c'est pas le moment. Pour moi. Et qu'il faudra le reprendre plus tard. Et j'ai poussé, poussé. Et à un moment je me suis dit j'ai m'écœuré. Faut que j'arrête. Je suis sûre que ça va me plaire. Mais je sais pas quand. Et voilà. T'es compliqué. Mus de la raison. Lui ça fait... Depuis que j'ai vu Fresse en... J'ai lu Fresse en... En conférence en université populaire. Et même avant. Mais j'ai envie de le lire. C'est passionnant. C'est de l'histoire. Etc. Et j'arrive jamais à prendre un vrai moment. Ça c'est aussi lié au statut théorique. Et au fait que ça ressemble à du boulot. Et qu'en même temps ce soit pas... Ou que ça n'était pas encore directement mon boulot. Donc j'étais pas légitime pour le lire. Ça je pense que je vais le résoudre bientôt. Parce qu'en plus c'est écrit super clairement. C'est limpide. Enfin. Sur celui-là au début. C'était limpide au début. Je suis pas sûre qu'elle soit toujours limpide. Mais c'est vraiment en fait la division en sphère privée et publique. Qui arrive avec la révolution française. Et le début de l'oppression des femmes avec la révolution. Et en plus j'ai une belle dédicace. Je suis ravie. Et bon. Mais voilà. En même temps lui. Je l'ai ramené de Paris. Donc si je l'ai ramené. C'est quand même que j'ai envie de le lire. Encore une fois. Ça fait partie des trucs que je remets sur la pile à lire. Manuel Hadréger. On se rêve de suite. Je le trimballe partout. Je le finis pas. En ce moment j'arrive pas à reprendre Volodine. Et ça je pense que c'est parce que c'est trop sombre. En ce moment. Alors que j'aime toujours autant. Mais voilà. J'ai des difficultés de concentration assez majeures en ce moment. Ça a aussi été le cas pour le Baldwin. Un autre pays. Je sais pas. Je... Il y a eu dès le début du livre. Une scène de sexe qui m'a vraiment dérangée. Et qui m'a dérangée pour des raisons de domination. Etc. Je pense que ça peut être quelque chose d'un peu travaillé par la suite. Cette question de domination entre hommes et femmes. Enfin des hommes sur les femmes. Et là c'est important. Et ça va pas de soi. Et ce sont des choses vraiment importantes à réfléchir. Et c'est compliqué. Mais là d'un homme noir sur une femme blanche. Et je me suis sentie super mal quoi en fait. Et donc j'ai laissé tomber. Ça reviendra. Il y a des livres que j'ai pas encore commencé alors que j'ai envie de les lire. Qui ont pu m'être conseillés. Là aussi par des gens que j'estime beaucoup. Ainsi l'incidentité des fantômes. J'ai attendu le livre de poche. Avec tous mes déplacements j'ai pas repris. Je l'ai ouvert qu'en même temps que l'ordre du contrevent. C'était une erreur de tout ouvrir en même temps. Des trucs plus classiques comme l'innommable. Mais lui c'est parce que j'ai envie de le relire. En ce moment ça vient pas. Hop là. Ça se voit il est tout sale. Enfin ça en fait des trucs là comme ça. Là j'en ai des piles des piles. Parce que je range pas assez. Zontag c'est vraiment un exemple parfait de je lis par article par moment. Juste des textes. Mais de toute façon je referai bientôt une vidéo sur Zontag. Et où. En fait je crois que dans le cas de Zontag. J'ai trop envie de me projeter. Pour réussir à. A me confronter à cette projection. Et en même temps quand je la lis je suis sous le charme. Mais j'ai. J'ai pas besoin de la lire en boulimique en fait. Sur le. Voilà. C'est. C'est marrant comme il y a des textes comme ça. Où peu suffit. Où donne l'impression de suffire. Parce que bah sur ma connaissance de Zontag ça suffit pas. Si ce monde vous déplaît de Philippe Kadic. Ça a failli être un cas de non fini par oubli. Sauf que je l'ai racheté. Parce que j'ai adoré le début. Notamment sur le sabotage. Et y'a eu des blagues misogynes. Où j'ai pas. Y'en a une dès le début. Un truc mais complètement débile. Ce sont des conférences et textes théoriques de Philippe Kadic. Et je crois que c'est un peu le texte qui m'a fait retourner la page de Philippe Kadic. Où il fait une blague. Et vraiment j'en suis restée pantoise. C'est vraiment une blague de mec ça. De mec entre mec. Et de virilité. Enfin de solidarité virile. J'ai pas compris. Où il imagine. Bon voilà c'est toujours le truc du Philippe Kadic. C'est quoi la vie avec les simulacres. Quand on ne pourra plus différencier robots humains etc. Et les robots permettant de penser un monde qui n'est pas le monde apparent. Et ça je trouve ça passionnant. Et ça peut amener à des réflexions sur le gaslighting etc. Alors clairement. Personne n'a dit que les livres de Philippe Kadic étaient féministes. Vous me direz qu'avec un nom pareil il pourrait pas. Ouf ça c'était une blague nulle. Ouais mais y'a A Love Dick. En plus j'ai bien aimé A Love Dick. Ça peut-être que je ferai une vidéo dessus. Mais je l'ai pas ici. Donc pas maintenant. Et j'ai pas vu la série. D'ailleurs j'ai vu la série Le Complot contre l'Amérique. J'ai bien aimé. Mais y'a des effets narratifs qui étaient bien plus intéressants dans le livre que dans la série. Mais ça m'a plu. Et là non là c'est une blague sur Oh là là est-ce qu'une machine à coups va déposer les plaintes pour viol ? A quel moment c'est drôle ? Voilà. Et y'en a eu 2-3 autres comme ça. Et voilà je sais pas. Il finit par arriver dans... Enfin je sais pas. Il est en boucle sur les mêmes délires. Et en fait je commence à avoir un peu pitié de lui en le lisant. C'est pas si grave parce que bon ben voilà. Mais ce côté stéréotypé. Quand même pas mal complotiste hein évidemment. Mais euh... Alors qui tourne, qui tourne, qui tourne. Il commence à me filer la nausée quoi. Alors avec des blagues sexistes en plus. Je l'ai racheté sur... Parce que je l'avais oublié sur un de mes déplacements. Et donc maintenant je l'ai 2 fois. C'était malin. Et euh... Ouais j'arrive pas à le reprendre. Mais bon ça... Ça m'a permis de faire un saut chez Chan. C'était pas grave. Et là je vois autour de moi, ben plein, plein, plein. Je pense à des cas un peu bizarres aussi. Par exemple la montagne magique. C'est un roman qu'on m'avait mis au programme. Une prof que j'adore. Une prof d'allemand que j'ai adoré pendant mon master d'allemand. Qui nous a émis donc d'Atserberberg hein. En allemand de Thomas Mann au programme. Et c'était euh... C'était un très chouette programme. Enfin... J'étais en master Lumière. 18ème. Et elle nous a fait 2 cours dans ce master. Sur Nietzsche et les Lumières. Où on a vu Zaratustra. Azo Sprach Zaratustra. C'était dur. Zaratustra et les Lumières c'est difficile. Et euh... Et un autre sur la montagne magique. Alors qu'en plus c'est un roman d'apprentissage. C'est ce que je bossais en master tout ça. J'ai jamais réussi à le lire pendant mon master. Le partiel est passé. Le soir même je l'ai commencé. Et bêtement je l'ai arrêté en me disant Oh ben non je vais quand même pas lire ça le soir même de mon partiel. Ou je l'ai pas lu. Ou j'ai quand même mis une bonne note. Parce que si on ne lit pas un livre mais qu'on est malin. On a quand même des bonnes notes. Euh... Il faut comprendre ce qu'est une évaluation. Le... Puis j'ai eu vachement de bol dans le sujet. Surtout. Le... Mais c'est... Ouais. Et les vois je n'explique pas pourquoi la montagne magique. Alors je sais que la lecture en allemand aujourd'hui m'est plus difficile. Moins immersive et c'est plus compliqué pour moi de lire en allemand. Et par exemple je ne lis presque plus en allemand. Vraiment presque plus. Très rarement. Et je ne lis plus du tout de littérature en langue étrangère. Je ne lis qu'en français. Et ça c'est vraiment une perte quoi. Et je n'ai jamais vraiment réussi à lire de la littérature directement en anglais. Quelques nouvelles de Bradbury parce que c'était des éditions pour français avec un peu de vocabulaire en bas de page etc. Il y a la question du vocabulaire qui manque. que je ne l'ai pas ou que je l'ai oublié. Pour l'allemand souvent je l'ai oublié. Mais il y a ce truc comme ça aussi. Enfin je ne sais pas je dois être fainéante. Je pense que je suis un peu fainéante. Et c'est vrai que maintenant dans la littérature... Enfin quand je lis le soir... C'est pour ça que là j'ai traversé beaucoup de SF mais j'ai vraiment envie de lire pour lire quoi. Et je lisais en allemand parce que j'étais en master d'allemand. Parce que je faisais de la version, je faisais du thème. Donc déjà j'étais dans le bain comme on dit. Et là la mécanique... Je ne sais pas je crois que je suis trop fatiguée en fait pour faire ça. Je l'ai un peu encore fait en agrègue. Mais en agrègue je m'entraînais surtout à traduire plus qu'à lire. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai une petite bibliothèque germanophone. Des textes splendides en allemand. Et même des choses que j'ai envie de relire quoi. Très clairement. Et celui-là je triche un peu parce que je l'ai fini. Mais j'ai hésité à faire une vidéo entière dessus. La fiction réparatrice d'Emilie Noterris. Parce que c'est une grosse déception pour moi. Et on va considérer que je ne l'ai pas fini parce que je pense que je suis passée à côté. Mais je pense que je ne suis pas très réceptive à la philosophie queer. En disant que queer je vais un peu vite mais il y a de ça. Et là aussi ça m'a été conseillé par quelqu'un que j'estime. Et donc c'était un peu compliqué que ça ne fonctionne pas. Je peux dire en quelques mots pourquoi il ne m'a pas plu. Il ne m'a pas plu parce que la fiction est réparatrice. Mais je n'ai pas compris ni ce qu'on répare. Encore que ça j'arrive à deviner. Ni comment on répare. Ni ce que fait la réparation. Mais l'image et c'est en fait ce qu'on a en couverture. C'est celle des bols japonais qui sont tombés et qu'on répare avec de l'or. Et ça c'est une très belle image. Bon mais après comme elle est répétée je trouvais que c'était un peu répétitif. Mais ça c'est parce que je suis chiante. Mais c'est en fait... Bon il y a vraiment un truc qui m'a profondément heurtée. Qui est la mise en parallèle de... Alors ça parle beaucoup de films mais ça ça ne me dérange pas. De Barbarella. Et donc de... De Forest, enfin le film de Vadim. Et de Gorge Profonde. D'Epswot. Donc en porno. Alors c'est pas le fait de mettre sur le même plan un porno. Et un film standard encore que je trouve que c'est quand même compliqué. Pour plein de raisons. De circuit, de production, du simulacre. C'est pas la même chose. Mais vraiment Gorge Profonde quoi. Gorge Profonde. Et là... Parce que... Notary se rappelle que le synopsis... Alors moi j'ai pas vu Gorge Profonde. De Gorge Profonde je le connaissais, je l'avais oublié. C'est qu'en fait... La jeune femme... Qui est jouée par Linda Lovellice. Sauf que c'était pas vraiment drôle. En fait n'a pas de clitoris... Sur... Au niveau de la vulve. Mais elle en a au fond de la bouche. Et ça explique comment on fasse ce qu'on appelle des fellations forcées. C'est à dire des urhumations. Bon je trouve que c'est un synopsis qui quand même... Brille pas par son intelligence et sa profondeur. Mais surtout... Enfin Linda Lovellice a quand même déclaré... Qu'elle avait joué ses scènes contraintes et forcées. Et... Alors c'est compliqué parce que Lovellice c'est quelqu'un qui est beaucoup revenu sur ses témoignages. Mais... Et tous... Et... Qu'il n'y a pas une vie facile du tout. Mais ça me paraît extrêmement compliqué de parler de ce film. Qui donc n'a pas... De frontières entre réalité et fiction de la même façon qu'un film on va dire non porno ou standard. Parce que... Quand bien même un porno est monté pour donner des impressions, des illusions, etc. Ce sont évidemment dans les deux cas des corps réels. Mais ce sont des actions réelles qui sont filmées. Et quand en plus on sait ce qui s'est passé pour le tournage de ces actions. A savoir en tout cas... Que Linda Lovellice a expliqué qu'elle avait joué sous la menace d'un revolver. Je trouve absolument indécent de parler de ce film de cette façon-là, sans ce contexte-là. Et j'ai vraiment été profondément choquée de ça. Bon après la différence entre porno et pas porno elle est super compliquée. La définition d'Humberto Eco, enfin la distinction qui est que... Dans un film porno il y a plein de moments où on s'ennuie entre les scènes et que ça serait ingérable sans cela. Bah ne tient plus. Clairement. Et puis moi... Personnellement j'ai quand même une assez grande méfiance vis-à-vis du porno. Bon voilà. Soit du temps passant. Et ça, ça m'a gênée. Mais pour le coup, en fait ce qui se passe là où j'ai trouvé que finalement c'était assez... emblématique du reste du livre, c'est que finalement cet exemple sur Dipsworth... Il sent les conditions de production, ou en tout cas ce qui a été dit de ses conditions de production... Bah finalement c'est un peu ce que je retrouve dans l'ensemble du livre. Alors, pas avec l'indécence de l'exemple, et je suppose que les minotéristes le savaient pas, ou à des renseignements que je n'ai pas sur ces témoignages, ou encore autre chose que je n'imagine pas. Mais c'est-à-dire qu'en fait le livre, j'ai trouvé que de chapitre en chapitre le livre ressemble plus à des billets, et part qu'à une progression, et que même de paragraphe à paragraphe, bah en fait on a pas de lien logique. Et c'est beaucoup de... Il serait intéressant de noter que, de rapprocher que, à mettre en écho avec. Et bah moi, si on m'explique pas pourquoi, je suis un peu conne, hein, je fais comme ça quand je corrige des copies. Bah moi, il faut m'expliquer. Et là, voilà, c'est... Et ça c'est... Voilà, c'est une espèce d'approche en pésotérique de, ah tiens, on va rapprocher, on va voir ce que ça fait. Je trouve que scientifiquement, elles sont vraiment, vraiment pauvres, parce qu'elles ne sont pas motivées. Et bah je peux pas adhérer en fait. C'est-à-dire que, même si les idées sont bonnes, à partir de là, je sors du livre. Et du déroulement, parce qu'on a une immersion théorique, comme on peut avoir une immersion dans la fiction. Et ça ne fonctionne plus pour moi. Et donc c'est un livre sur lequel j'ai pris beaucoup de notes, pour demander, bah, où sont les rapports logiques, pourquoi, comment ça se fait, et dont je relève énormément de références, parce que je les trouvais intéressants à plein de niveaux. Mais que j'ai trouvées très conceptuelles, donc qui partent de concepts, plus que de réalité. Mais ça c'est vraiment, là on est en plein clivage, matérialisme queer. Et j'ai vraiment pas su quoi en faire, quoi. Donc j'ai essayé, j'y arrive pas. Voilà, bon, je pense qu'au niveau du queer, il me manque aussi des étapes. que c'est à bosser plus, mais bon. Non, non, c'est une grosse déception, parce que j'en attendais beaucoup. Et vraiment, vraiment, vraiment je voulais le lire. Et là, je me suis forcée à le finir par acquis de conscience, mais énorme déception. Et je pars du principe que cette déception est une forme de non-achèvement du livre. Parce que je peux pas trop t'en passer à côté. Enfin, ou alors il y a vraiment quelque chose d'irréductible. Peut-être qu'en plus j'ai durci mes positions en lisant ce livre. Enfin, il y a quelque chose qui en moi a été réticente à la lecture, et qui fait que j'ai lu sans lire, en fait. Et peut-être que le fait que j'ai des notes dedans, montre que j'ai fini par avoir une attitude de correctrice, qui me vient de l'enseignement. plus que de lectrice. Et pour le coup, je l'ai pas lu. Et c'est dommage. Et c'est un regret que j'ai. Parce que ça m'intéressait vraiment. Et ce sont des questions qui m'intéressent profondément. Donc peut-être à relire, peut-être à discuter, peut-être plus tard. Mais pour le moment, en effet, sur moi, ça a vraiment pas marché. Pas d'effet. Et là, il me reste... Voilà, c'était une pile de ce qui m'est tombé sous la main à toute vitesse. Je regarde autour de moi ce qu'il y en a d'autres. Ouais, je sais même plus ce que c'est. Ah, lui, je l'avais bien aimé. Lui, je l'avais fini très vite. Bye bye, blondie de dépente. C'est complètement romanesque. J'ai adoré parce que c'est un truc... C'est de la chiclite punk. Ça m'allait parfaitement. J'avais besoin de rien d'autre. On va peut-être que je lise Verlantibutex. Mais j'avoue, j'ai... Oh, le fait qu'il soit en trois volumes, il me retient, hein. C'est... On va voir. Je suis encore réservé sur quiconque théorie. Ou théorie, d'ailleurs. Pas cool. Lui, il n'est pas ici, donc je ne pourrais pas faire une vidéo de suite. Plein de choses m'ont plu, plein d'autres déplus dans ce livre que je n'ai pas relu depuis au moins... Ouh là, je me souviens d'avoir lu en Dordogne. Ce qui ne me permet pas de le dater, mais je pense l'avoir lu en 2013. Donc ça... Ça date. Lui, je l'avais acheté à moi, là. Et... Bon, voilà, il y a ça. Et là, bon, ben, rapidement, parce que là, ben, voilà, je parle de livres comme ça, un peu en vrac. Plein de livres. Oh, je vais refaire la pile comme ça, on va les voir. Je me demande un peu, mais ça veut dire quoi, bon, de finir un livre ? On sait que ça n'existe pas vraiment, parce qu'il y a l'œuvre ouverte. Parce que ça... Ça ne marche pas, euh... Choc ! Joum ! Allez, hop ! Ça en fait plein, hein ! Ça ne marche pas complètement. Finir les livres, déjà, parce qu'on est dedans, on y pense ensuite. Il y a plein de livres, en fait, que je n'ai pas finis parce que je ne les ai pas commencés. Parfois, je les ai oubliés. Parfois, je n'ai plus envie de les lire. Et parfois, en fait, je les rêve pendant assez longtemps. Et c'est peut-être ce qui s'est passé avec Noteris. C'est que comme là, c'est une réédition de cette rentrée, peut-être bien, en fait, que je m'en suis fait des montagnes et que, ben, pour le coup, c'est... Voilà, je me suis projetée, ce n'était pas ce que je voulais. Et... ou ce que j'attendais. Et ça, ça ne va pas marcher, après, pour le coup. Et parfois, ça marche quand même, hein ! Et parfois, même en surprenant. Et à ce niveau-là, je... Là, je pense que sur la surprise, je parlerai bientôt de Kessi Acker. Mais... Il y a un livre qui m'a beaucoup déstabilisée. Un seul. On verra, quoi. Et il y a ce truc-là. Et en fait, il y a plein de livres aussi qui ont pu me plaire dans lesquels je suis entrée et je les ai lâchés en cours de route. Et ça, je ne sais pas tellement l'expliquer. Alors, il y a... Je sais qu'il y a mes déplacements, et là, évidemment, j'en ai moins. Mais il a fallu que je me redéplace pour vraiment me confiner. Ils ne m'ont pas aidée. Parce que... Ben, voilà. Là, j'avais entamé une thèse énorme, ultra-enthousiasmante de Louis Crignol qui s'appelle Les Hérodifiques de la Nature. C'est sur le socialisme et la science dans le premier... Enfin, sur le socialisme avant Karl Marx. En gros, français. C'est génial. C'est super. Bon. Après, le bouquin, il fait... Il doit faire 1,4 kg. Il est grand comme ça. Et là, je ne l'ai pas pris. Parce que c'était lui ou 50. Et ça, ça joue beaucoup, en fait, la matérialité du livre. Et lui, il n'existe pas en e-pub. Et puis même en e-pub, je ne vais pas me farcir ma 1 400 pages. En e-pub, je n'y arriverai pas. Et il y a, en fait, un truc qui est peut-être consumériste. Mais que j'ai plutôt envie de voir du côté de l'enthousiasme. C'est qu'un enthousiasme peut chasser l'autre. J'ai tellement envie de les lire. Et en fait, c'est... Alors, les jours où je suis vraiment déprimée et où je me balade en librairie, tout est moche, hein, même en librairie. Et... Je vais peut-être quand même acheter, mais je serai prise toujours, quoi. Ça ne marche pas. Voilà. Il ne faut pas rêver quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais il y a quand même ces moments qui sont majoritaires où la balade en librairie, les discussions avec les copains, etc., me donnent envie de tout lire. Et tout le temps. Et le truc, c'est que cet enthousiasme de la découverte d'un sujet, d'un livre, eh bien, il n'est pas forcément durable. Et ça, c'est super compliqué parce que... il faut quand même alimenter le moteur pour tenir un livre entier. Et là, bon, c'est un peu compliqué en ce moment. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de boulot. je suis beaucoup interrompue dans ce que je fais. Je n'ai plus tellement le temps de regarder les vidéos des copains et des copines. C'est... et je suis moins dedans, en fait, quoi, parce que c'est une dynamique aussi, où... Donc, j'arrive à lire, et ça, c'est cool, mais... Voilà, je rame, je rame, je rame. et ça fait que... c'est... j'ai encore cette culpabilité de la bonne élève, en fait, où quand je ne finis pas le livre, je m'en veux. Vraiment, pas finir le goût de l'immortalité de Catherine Dufour, ça m'a vraiment fait de la peine. Vraiment de la peine. Parce que... parce que j'ai envie d'aimer ce livre, j'ai envie d'aimer l'autrice, j'ai envie... Enfin... Bon. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais... toutes les nuits, tu perds ta page, toutes les nuits, tu te demandes ce qui va se passer parce que là, franchement, tu n'entres pas dedans. Et elle compte, cette immersion. Enfin là, moi, je lis en... je ne lis pas en lecture naïve parce que ma lecture naïve, elle a disparu. On va opposer la lecture à des happy few, si on est stendhalien, et les lectures naïves. Stendhal lui-même, dans son projet d'article, dit... Ça, c'est un texte dont je ne pourrais pas rien un jour. Lecture des salons et lecture des femmes de chambre. C'est-à-dire la lecture romanesque, immersive, et la lecture plus analytique, amusée, distanciée. Et moi, j'ai perdu ma vraie lecture naïve parce que quand je lis, je vais lire en ayant quand même mon regard qui a changé et qui est analytique et qui parfois s'éclate et parfois pas. Et en fait, c'est quand un livre me fait oublier ça. C'est-à-dire, en fait, les grands écueils, ça va être les clichés, ce qu'on appelle être cousus de fil blanc, les stéréotypes, etc. et la politique s'est surajoutée à cela. Et aussi, après, des questions vraiment de langue. Un texte dont la langue va me sembler trop commune. Et ce n'est pas que je cherche des langues originales parce que justement, le poseur va aussi m'ennuyer. et il n'y a pas de leçon à ça. Mais c'est là où Volodyne marche très bien et en même temps, pas toujours. Enfin, pas en permanence, surtout. Ce n'est pas une question de ses livres. Ce n'est pas la faute des auteurs. C'est moi qui rentre ou qui ne rentre pas. Les livres, ils sont là. Ce n'est pas grave si je ne les finis pas. Je ne fais de mal à personne. Moi, j'ai quand même cette culpabilité surtout quand j'ai vraiment eu une grosse envie de lire quelque chose et que ça ne prend pas. Et puis, il y a des univers qui ne prennent pas sur moi. La fantaisie, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment, vraiment du mal avec la fantaisie. Dès qu'on commence à avoir des hobbits et des elfes, j'ai un truc et j'ai vraiment un réflexe de réticence et de retrait qui est le fantastique pur, le fantastique, on va dire, dans le sens anglo-saxon, le vrai surnaturel. Globalement, il ne marche pas tellement sur moi. Maintenant, les livres franchement misogynes, il y en a qui marchent quand même, mais il n'y en a plus beaucoup. Ça, c'est un peu compliqué. Et ça, ça dépend aussi de comment c'est construit parce qu'un livre misogyne, un livre qui présente un personnage misogyne n'est pas forcément un livre misogyne et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est super intéressant. Donc là, il y a des choses qui sont vraiment à creuser, quoi, et qui sont passionnantes, quoi. Mais, mais c'est super dur, quoi, et puis il y a des livres, on sait bien, si on n'est pas en forme, ça prend moins, quoi. Toutes les lectures ne sont pas faciles et donc, ça, 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 ça veut dire que, voilà, des fois, c'est pas, je sais que je lis très peu de théâtre et de poésie, très, très peu. C'est, j'allais dire, c'est pas fait pour moi, c'est moi qui ne suis pas faite pour ça, plutôt. C'est pas, c'est pas dans mes habitudes lointaines et c'est pas dans mes projections parce que quand je me projette dans l'analyse, c'est toujours de la théorie ou du roman, ou du récit et quand je me projette écrivante, c'est pareil, en fait. Et je me projette tellement moins dans la dramaturgie, c'est-à-dire, pour moi, par exemple, le cinéma a quelque chose de quand même fondamentalement séparé. Ça, j'en parlais dans plusieurs des vidéos que j'ai pu faire sur les adaptations, il y avait eu la question de shining, la question de range mécanique puisque j'aime beaucoup Kubrick et notamment pour cette question de l'adaptation. Mais voilà, ce qui m'intéresse, si je dois comparer, c'est vraiment ce qui fait que quelque chose est cinématographique et donc, en regard, qu'est-ce qui fait la littérarité ? Et là, c'est des questions qui sont pas tellement celles de la mise en scène. Pour le coup, c'est un espace qui est plus pensé dans cette théorie-là. Et puis, il y a des livres, on ne les finit pas. Il m'est aussi arrivé de ne pas finir ou de retarder une fin. Ça, je l'ai fait avec l'Infinie Comédie tout en ayant l'impression de ne pas avoir eu fini et puis de... Infini Comédie. Mais j'ai également eu cette impression, enfin, j'ai également retardé la fin. Et ça, c'est ce que je fais pour Proust. Là, je vais relire Proust et en même temps et lire parce que je ne les ai pas tous lus. Une bonne moitié, j'avais calculé mais pas plus. Donc, je pense à la recherche et... La Stie, je ne sais pas les gens s'en teuillent. Mais ce n'est pas grave. Enfin, je ne trouve pas ça grave. J'ai eu tout redan. Ça compense. Mais... C'est... Et le tout, de toute façon, n'existe pas parce qu'il me reste de la correspondance, des inédits. Enfin, il reste tout toujours des choses. Le tout n'existe pas. Mais Proust, c'est vraiment un... C'est marrant parce que c'est à la fois et un bonheur et quelque chose que je retarde. Alors qu'en même temps, j'en ai très envie. Donc, c'est complètement débile de ma part de ne pas aller vers... C'est un peu comme si j'allais vers le confort et pas forcément vers le bonheur en littérature. Et puisque cette conclusion m'est venue, je vais moi-même finir. Je vous dis à bientôt.